Le podcast du festival Ensemble. Septembre 2023, saison 4, premier épisode, Corinne Schneider. A tous les amoureux de la découverte, à tous les amoureux de la création musicale, à tous les amoureux du son dans toutes ses dimensions, soyez les bienvenus ici au Théâtre L'Échangeur de Bagnolet, un théâtre qui accueille beaucoup de manifestations artistiques, dont les concerts du festival Ensemble, ensemble avec un S entre parenthèses, quatrième édition de ce festival né pendant la pandémie en 2020, qui a débuté au Théâtre du Panpiper dans le 11e arrondissement de Paris et qui se retrouve depuis la deuxième année ici au Théâtre de L'Échangeur. Alors, qu'est-ce que le festival Ensemble ? Eh bien, c'est un festival qui est né de la réunion de cinq ensembles de musique contemporaine français, l'ensemble court-circuit, l'ensemble sillage, l'ensemble 2E2M, l'ensemble Kern et l'ensemble multilatéral. Et chaque année, l'un des directeurs artistiques de ces ensembles prend la coordination de l'organisation de ce festival. Et cette année, c'est Gonzalo Bustos qui est à mes côtés. Bonsoir Gonzalo. Bonsoir. Donc, vous êtes le directeur artistique, compositeur, chef d'orchestre également de l'ensemble sillage basé à Brest, au Quartz. Et donc, cette année, c'est vous qui avez coordonné ce festival. Alors, quelles sont les grandes nouveautés ? Cette année, on a décidé de travailler avec deux compositeurs à l'honneur et pas une seule personne. Donc, on a fait deux commandes à Lara Morciano et une à Jean-Luc Hervé. Une à chacun. Voilà. Oui, donc deux grosses commandes d'oeuvres à grand effectif, n'est-ce pas ? À grand effectif qui permet la réunion de nous cinq. C'est le moment où, justement, on a ouvert ce festival. Et c'était l'idée initiale du festival. C'est-à-dire comment on fait des choses encore plus habitieuses pour lesquelles on aurait besoin de se réunir. Donc, l'idée d'être ensemble, c'était l'idée liée à la crise, en fait, à la pandémie, de se rassembler, de se retrouver. Mais c'est aussi une autre manière de programmer et de penser la création, n'est-ce pas ? Parce qu'on est plus forts ensemble. Même toute création a, en quelque sorte, une crise. On commence de sereau. Je pense que face à la réalité qu'il y a eu en 2020, on avait toujours envie de faire les créations, des créations qu'on avait envisagées, des créations pour l'avenir. Et donc, la crise, c'était comme on sait, toute qu'en 30, la motivation pour l'avenir. Et donc, on a créé ça. Nous allons entendre, au cours de ce festival, 27 compositeurs et compositrices dans trois grandes catégories d'âge, de génération, avec les plus jeunes qui ont une trentaine d'années. Oui, les jeunes sont au cœur du festival à différents endroits. À l'endroit de la création, à l'endroit de l'interprétation, à l'endroit aussi des nouveaux publics. Les jeunes, c'est aussi, d'une manière ou d'une autre, sentir que le festival nous dépasse aussi. Parce qu'il y a une suite. Et qu'il y a une suite qui dépasse même les jours du festival. Parce qu'il y a la préparation de ces jeunes aussi pour venir ici. Et après, leurs souvenirs. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est créé, qui va au-delà de ces quatre jours qui passent ensemble. Sous les jeunes, sous les oreilles et les yeux des aînés qui sont là. Puisqu'on peut compter parmi le beau public du théâtre de l'échangeur un certain nombre de compositeurs, compositrices qui ont plus d'une cinquantaine d'années, qui viennent écouter cette jeunesse, qui sont jouées eux également. C'est vraiment intergénérationnel. Et alors, vous parlez des jeunes interprètes. Effectivement, chaque concert ici est préludé par des jeunes gens. Alors, soit des conservateurs municipaux des 11e et 20e arrondissements, du conservatoire d'Ivry-sur-Seine également, qui sont des conservatoires partenaires du festival. Donc, de très, très jeunes musiciens qui jouent des créations qu'on a composées pour eux. Une intention qui est née au début de partage, de partage des scènes, d'ouvrir le jeu, de faire découvrir aux jeunes d'autres choses, est devenue aujourd'hui un rendez-vous incontournable du festival. On sait qu'on a les préludes, on les attend, on en parle après. Donc, c'est un moment vraiment capital. Sinon, on aura des préludes l'édition prochaine, on est sûr. Alors, il y a ces jeunes musiciens, puis il y a ceux qui viennent du Conservatoire national supérieur de musique, qui sont parfois même intégrés au concert. C'était le cas au grand concert d'ouverture du mercredi 13 septembre, concert de deux heures, qui a été capté et diffusé en direct sur France Musique, que vous pouvez donc réécouter sur le site francemusique.fr. Dans le domaine de la création, c'est justement là où il faut tisser ces liens entre les générations ? Plus que dans le domaine du patrimoine ? Là, il y a un lien dans l'interprétation. Les jeunes, aujourd'hui, sont d'un niveau extraordinaire. Et ça, ça renouvelle aussi l'énergie du plateau. Il y a un partage aussi de savoir-faire, de ceux qui ont plus d'expérience. Je crois que les rénovations sont à différents endroits. Je pense que dans la plume de chaque compositeur et compotrice, il y a un défi énorme pour aujourd'hui et pour l'avenir. Il y a un défi aujourd'hui pour la création de savoir écouter le monde. Écouter le monde sonore, écouter les problématiques d'aujourd'hui, écouter ce qui écoute les autres aussi. Et au-delà des problèmes de langage des uns et des autres. Pour moi, là, il y a un défi capital pour notre temps. Et alors, comment se situe l'action de ce festival par rapport aux activités de chacun des ensembles pendant l'année ? Est-ce qu'il y a une continuité entre le moment où vous vous retrouvez, donc en ce début de mois de septembre, chaque année désormais, et puis les actions longs cours des ensembles ? Oui, effectivement, c'est un point de démarrage de l'activité, de la saison. Certaines pièces, certains programmes sont repris après. C'est idéal aussi pour ça. Fêter l'année qui commence, en quelque sorte. Eh bien, donc, très belle saison à vous, Gonzalo Busto. Merci d'avoir été au micro de ce podcast. Et puis, toi-toi pour la suite du festival. Merci beaucoup. Deuxième soirée du festival Ensemble, vendredi 15 septembre. Un festival qui a démarré il y a deux jours avec un concert commun qui réunissait les artistes des différents ensembles. Un concert qui permettait d'avoir une douzaine de musiciens sur le plateau. Alors, ce soir, vendredi, eh bien, deux concerts. Le premier était tenu par l'ensemble multilatéral sous la direction de Léo Warinski. Et le deuxième sera celui de l'ensemble Kern. Dans ce concert donné par l'ensemble multilatéral, intitulé Aria, qui débutait par des solos d'instruments, et pour nous plonger peu à peu vers un quatuor et pour arriver avec une grande pièce finale, création mondiale du compositeur Lorenzo Troiani, qui est un compositeur italien de 34 ans. Et dans cette œuvre, intitulée Lacrimosa, la voix était au centre et elle était tenue par la mezzo-soprano Laura Muller. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Corinne. Merci d'être ici au micro. Vous venez donc de créer cette œuvre. Comment se sont passées les répétitions avec Lorenzo ? Alors, les répétitions se sont passées beaucoup dans un premier temps sur Zoom, comme on fait beaucoup maintenant. Il était en Italie, c'est ça ? Alors, je crois qu'il vit en Autriche. D'accord. Donc, on s'est parlé au téléphone, en visio, etc., pour avoir le genre de conversation qu'on a toujours au début d'une collaboration avec un compositeur sur la tessiture, sur les possibles techniques, sur... Voilà, il m'a expliqué un petit peu dans quelle direction il voulait aller. Et on s'est retrouvés cet été à Marseille dans le cadre de l'Académie Arco. Tenue par l'ensemble multilatéral. Multilatéral, les métaboles, voilà. Alors, comment est-ce que vous qualifierez cette pièce, le type de vocalité de cette pièce, qui était extrêmement tendue, il y avait énormément de tensions ? Oui, oui, c'est juste. Alors, c'est une écriture vocale qui est quelque chose de très minimaliste. On est toujours entre le très peu et le presque rien. Oui, il faut dire que l'acrymosin sont les seules paroles. C'est le seul mot de cette pièce, le seul mot qui donne son titre à la pièce. Et donc, le mot est prononcé une seule fois à la fin du deuxième mouvement. Il est même presque plus susurré que chanté. Donc, il y a toute une évolution de doux mouvements, de musique et de vocalisation pour arriver jusqu'à l'expression de ce mot. Et donc, une vocalité très, très ténue. On est dans des sons filés qui sont très, très discrets, très contenus. Vous n'ouvrez pratiquement pas la bouche. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de bouche fermée qui évolue en une demi-voyelle et qui retourne à la bouche fermée. Donc, il y a quelque chose que je trouve très touchant, d'une émotion qui reste contenue, mais qu'on sent affleurer de manière très puissante. En fait, il me semble, au moment où le mot émerge, c'est presque, il y a quelque chose de dramatique avec des moyens qui sont minimaux. Minimaux, comme vous le disiez, oui, oui, vraiment, on a été pris dans cette tragédie intérieure presque. Alors, vous, Laura Muller, vous avez fait des études de maîtrisienne pendant votre enfance. Et puis ensuite, dans votre spécialisation de soliste, vous vous êtes orientée vers le lead et la mélodie en particulier. Vous chantez Bach, vous chantez la musique romantique. Mais comment en êtes-vous arrivés à la musique contemporaine ? Parce que ces dernières années, on entend beaucoup parler de vous sur la création. Dans ce même-là, un peu plus, oui, c'est vrai. Alors, ce n'était pas forcément un choix stratégique, parce que ça, ça ne me ressemble pas du tout. Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, sans doute, c'est que j'ai très vite, à la sortie du conservatoire, j'ai intégré l'ensemble vocal Les Métaboles, qui se spécialise, on peut dire, dans la musique du XXe et du XXIe siècle. Je suis la direction de Léon Warinski. Donc, au sein de cet ensemble, j'ai participé à pas mal de créations, rencontré des compositeurs, et j'ai découvert que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup, qui m'amusait beaucoup, dans lequel je prenais beaucoup de plaisir et que j'avais envie d'explorer. Et voilà, donc, par ce biais-là, j'ai commencé un peu à toucher à la création. Et puis, l'an dernier, il y a peut-être deux ans maintenant, j'ai créé une pièce de Franck Bédrossian, qui a écrit une pièce pour Mezzo a cappella. Oui, une pièce solo, départ au pluriel de feu, une pièce de 2023, qui vous est dédiée. Exactement. Et donc, là, pour moi, ça a été vraiment un laboratoire, je dirais, d'expérimentation vocale, mais surtout expressive, en fait. Donc, de nouveaux types d'expressions, c'est ça ? C'est ça. Disons qu'il y a toujours une recherche que je trouve passionnante sur les possibilités du timbre, sur le fait de repousser les limites dans tous les sens, de la tessiture, de la dynamique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi, est assez excitant. Mais je trouve que c'est surtout, enfin, pour moi, l'intérêt que j'y vois, c'est surtout d'enrichir une palette expressive. Alors, vous avez interprété également la musique de Yann Robin, « Les cinq études sacrées ». Vous avez également travaillé auprès de Bruno Giner dans son opéra, des œuvres d'Eli Bietta Sicora. Et puis, il y a aussi la belle musique vocale de Philippe Leroux, que vous aimez interpréter. Oui. Alors, quels sont les projets, maintenant ? C'est-à-dire, vous avez envie de formes plus larges, ou de la forme de concert, ou peut-être... Oui, alors qu'il y a plein de choses qui se profilent dans des répertoires aussi plus classiques. Là, je prépare un récital de leader de Brahms et Schumann. Oui. Donc, ça n'est pas incompatible. Non, ça n'est pas incompatible, et c'est heureux. Au contraire, même, je dirais, parce que je trouve que l'intérêt de toucher à la création, c'est aussi que ça renouvelle, en un sens, le type d'écoute qu'on peut avoir, et le type de rapport aussi à la partition, qu'on a l'occasion de considérer davantage comme un dialogue, quand on a le compositeur vivant en face de soi. Et donc, c'est aussi une occasion de se rappeler que ce dialogue est possible dans l'imaginaire avec le compositeur quand il est mort. Et c'est pour moi aussi un des intérêts de pratiquer ce type de répertoire. Alors, je voulais vous demander, Laura Muller, quelles sont les compétences spécifiques qu'il faut pour chanter le répertoire d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une technique spécifique ? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je pense, très honnêtement, que c'est peut-être moins une question de compétence que de désir. Et que... Alors, évidemment, c'est utile d'avoir une oreille qui fonctionne, mais c'est vrai aussi pour chanter du moindre du Mozart. D'un point de vue pragmatique, c'est utile de travailler de manière rapide, d'être un bon lecteur, etc. Mais bon, maintenant, la plupart des chanteurs le sont. Par contre, je pense que vraiment, c'est la question du désir. C'est d'avoir envie et d'avoir plaisir à expérimenter son propre instrument dans des directions qu'on n'aurait pas imaginées. C'est d'avoir peut-être aussi un rapport un peu presque ludique, j'ai envie de dire, à sa propre voix. Et d'avoir une curiosité pour les langages musicaux possibles qu'on n'imagine pas quand on ne travaille que du répertoire plus traditionnel. Voilà. Je pense que c'est... Moi, je crois vraiment très fort que c'est surtout une question de désir. Et moi, j'ai découvert, en fait, que j'avais ce désir-là. Je ne l'aurais peut-être pas imaginé, mais les propositions qu'on m'a faites m'ont permis de le découvrir et j'en suis ravie. Et nous, également, à vous entendre. Encore bravo pour cette création de Lacrimosa, une œuvre de Lorenzo Troiani, compositeur italien que vous avez admirablement rendu. Merci beaucoup. Merci. Le podcast du Festival Ensemble 2023. Corinne Schneider. Le deuxième concert de ce vendredi 15 septembre 2023 va être donné par l'ensemble Kern sous la direction de Guillaume Bourgogne. Et donc, l'ensemble Kern a décidé, sous la direction artistique de Jérôme Combier, de ne livrer qu'une seule œuvre lors de ce concert. Ce qui pose la question, justement, du concert œuvre. Lorsqu'une œuvre de près d'une heure, même un peu plus d'une heure, va être donnée dans son intégralité. Et cette œuvre, c'est celle du compositeur français Aurélien Dumont, compositeur de 43 ans. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir à tous. Et c'est une œuvre que vous avez déjà créée au Théâtre d'Orléans au mois de février dernier. Donc, puisqu'il s'agit d'une commande de l'ensemble Kern et du Théâtre d'Orléans. Le titre est What's Pop ? Une fresque psychédélico-lyrique. Vous nous détaillez le sous-titre ? Oui, c'était très compliqué de... Parce qu'on aime bien, en général, le catégoriser et réfléchir sur les formes. Dans quelles formes pouvait s'intégrer ce genre d'œuvre qui est, en fait, une sorte de labyrinthe, en fait. Un labyrinthe qui va partir dans des directions assez différentes, qui va nous amener dans des impasses, qui va nous amener dans des questionnements, qui va peut-être nous surprendre, nous irriter à certains endroits. Et je trouvais que l'idée de la fresque me paraissait intéressante aussi dans la mesure où, au début, j'interroge la situation de concert. C'est-à-dire que ça pourrait démarrer, d'une certaine manière, comme un concert, avec une pièce classique, d'ailleurs, qui a été réorchestrée, qui est le très, très connu Flow My Tears de John Dolan. Donc, musique ancienne de la Renaissance, pour commencer. Mais ça va partir très loin, parce qu'avec Psychédélique, on s'attend donc à de la musique des années 60, 70 ? Oui, exactement. En fait, ce qui m'a intéressé, à la base, c'est un ouvrage de Paccom Tielman, qui s'appelle L'enquête infinie, et qui est une sorte d'interrogation, une enquête, en fait, presque sur ce qui est le sens de la vie et sur le sens de l'histoire, et sur le rapport, en fait, entre la culture populaire à travers les âges, un peu. Et du coup, il dresse comme ça, il fait une sorte de, pareil, d'une succession de chapitres qui vont traiter de sujets extrêmement différents. Donc, ça part d'artistes assez connus, mais ça peut aussi aller jusqu'aux faits divers, l'histoire du petit Grégory, Nicolas Sarkozy, pourquoi pas aussi. Donc, c'est très, très varié. On peut aussi retrouver Van Gogh, Moebius, Philippe Kadic, qui a une place aussi importante dans ce livre, et une place importante aussi dans What's Pop. Et, en fait, dans son livre, on peut lire une sorte de fil tendu entre, justement, un point de départ, en tout cas, moi, j'ai un peu compris ça comme ça, qui serait le théâtre Elisabethin, en fait, dans le sens où c'était à la fois un art populaire et un art savant, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, il trace une direction avec le surnaturel Elisabethin, la naissance du jazz, la pop-musique, qui est la pop-culture, les séries télé, etc. Et il y a une espèce de direction comme ça sur un axe de ce que pourrait être une forme de pop-culture ou de culture underground. Et moi, c'est quelque chose que je connais assez peu, finalement. Même si, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de rock progressif et de Pink Floyd, mais c'est à peu près le seul élément que j'ai de connaissance culturelle dans ce domaine-là. Et j'ai voulu... Parce que, pour moi, l'intérêt de la création et de la musique contemporaine en particulier, c'est que tout est possible. On peut tout questionner. Et là, j'avais envie de questionner, justement, le rapport que je pouvais entretenir avec cette culture-là. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez retiré, exactement, de Pacom, tellement ? Vous avez retiré le principe, la structure, parce qu'en fait, on est d'accord, vous ne mettez pas l'ouvrage en musique. C'est pas ça du tout. Ah non, non, il n'y a aucun... C'est l'idée, en fait. C'est impossible. C'est l'idée, c'est le concept, c'est le labyrinthe. C'est le labyrinthe que je reprends à Pacom. Il m'a donné aussi l'autorisation d'utiliser deux citations de son enquête infinie, justement. Et ce qui m'intéressait, c'est dans cette fresque, justement, de construire un concert, mais de construire aussi des choses qui sont en dehors du musical, qui vont venir ou perturber ou au contraire donner des indices pour essayer de comprendre, de saisir un peu ce qui se passe, parce que c'est pas toujours évident. Donc, nous avons un plateau avec sept musiciens, sept musiciens ? Oui, c'est ça. Sept musiciens. Sept musiciens plus une chanteuse. Plus une chanteuse et une mise en espace. Léna Rondé a géré la mise en espace. Donc, on est dans le théâtre, là, ou non ? On est dans le concert, à la limite ? On est à cheval. On est à cheval entre les deux. Je dois vraiment saluer le travail de Léna Rondé, qui, avec peu de choses, arrive, je pense, à donner justement un peu de lisibilité à tout ça. Donc, c'est une pièce qui a été donnée avec des conditions de répétition ou de production qui ne sont pas peut-être à la hauteur de ce que l'enjeu de la pièce pouvait avoir. Mais elle a vraiment réussi, je pense, avec peu de choses, à faire un travail assez remarquable de lisibilité, je trouve. Est-ce qu'au démarrage, Aurélien, la mise en espace avait été pensée par vous ? Ou est-ce qu'elle est venue par la suite ? Non, elle est venue par la suite. Pendant le travail, c'est ça ? Non, elle est venue par la suite. Par contre, je suis le concepteur du livret, entre guillemets, avec beaucoup d'éléments qui viennent du domaine public, en fait. Donc, on va retrouver Edgar Allan Poe, on va retrouver Shakespeare et des textes que j'ai moi-même écrits. Donc, voilà, il y a des pastiches aussi de Philippe Cadic qui sont intégrés dans le propos. Alors, fresques, psychédélicos, psychédélicos, lyriques, mais dans quelle atmosphère générale va-t-on se trouver avec cette oeuvre ? S'il y avait un adjectif pour qualifier, voilà, c'est dramatique ou c'est humoristique, on est dans quel registre ? Je ne peux pas vous répondre. Moi, j'ai envie de dire fantastique après avoir entendu un peu la répétition, non ? Oui, pourquoi pas, fantastique. C'est un registre qui vous conviendrait ? Oui, il y a des passages un peu drôles aussi dans le spectacle, je pense. Bon, eh bien, très bon spectacle, Aurélien Dumont. Merci d'être venu au micro. Je rappelle que ce podcast du festival est assuré par les étudiants de la formation supérieure des métiers du son du Conservatoire de Paris. Benoît Durand est l'étudiant responsable de la diffusion et de l'enregistrement de ce podcast, qu'il soit remercié. Et puis Nathan Robin est lui l'auteur de l'habillage sonore. Donc tout de suite, le troisième concert du festival Ensemble. C'était le podcast du festival Ensemble de septembre 2023. par Corinne Schneider à retrouver sur le site internet du festival. Prises de son Mille Hachère Emma Barth et Julien Léonard Mixage Benoît Durand Habillage sonore du podcast Nathan Robin Ensemble ! Ensemble ! Ensemble ! Ensemble !